Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Beijing Flash Info. Lancé à Shanghai début 2016, le concept Mobike permet de répondre à un besoin très précis des citadins, celui de pouvoir louer facilement des vélos en libre-service, mais surtout de pouvoir les redéposer dans n'importe quelle rue une fois arrivés à destination. Voilà donc à quoi ressemblent ces vélos Mobike qui ont envahi la capitale depuis septembre dernier. Le corps est en aluminium et les roues sont très solides, ce qui permet d'éviter les crevaisons. Pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de télécharger l'application Mobike, de créer un compte et de remplir son portefeuille en ligne. On ouvre donc l'application Mobike qui nous permet de géolocaliser les vélos les plus proches. Avec plus de 3000 vélos en circulation à Beijing, il n'est pas surprenant d'en trouver autant autour de nous. On peut même en réserver un en cliquant sur l'icône du vélo qui nous intéresse, puis sur réserver. On a donc 15 minutes pour se rendre jusqu'à ce vélo. Une fois arrivé, on scanne le QR code qui se trouve au niveau de la roue arrière en cliquant sur Unlock afin de déverrouiller le vélo. Ça charge. Voilà, le cadenas est déverrouillé. Je peux donc commencer à rouler et laisser mon vélo sur n'importe quel trottoir une fois arrivé à destination. C'est parti ! Me voilà arrivée à destination. Je n'ai plus qu'à refermer manuellement le cadenas et la facture s'affichera directement sur mon téléphone. à 0,5 yuan la demi-heure, soit environ 5 centimes d'euro. C'est un moyen très simple et très économique de se déplacer en ville et surtout d'éviter les embouteillages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.